Luc Dubanchet, bonjour et re-bonjour, le festival touche à sa fin, quel bilan vous faites par rapport à cette nouvelle édition ? C'est un grand festival, c'est un très très beau festival, c'est le 8ème et on a fait des très belles choses ici à la Maison de la Mutualité pendant les 3 jours. C'était riche d'émotions, on vient de voir Giovanni Passerini sur la salle du festival avec des choses aussi simples, une pomme de terre et un rouget mélangé avec du café, c'était magnifique. On a eu des grandes surprises comme Luke Burgess, des garagistes qui est venu de Tasmanie et qui est venu nous raconter sa manière de faire la cuisine avec cette capacité à aller chercher de l'herbe, des petites herbes dans la faune urbaine qui entoure sa maison. On a eu des grandes rencontres aussi avec les jeunes gens de la cuisine russe, Ivan Berezutsky et Maxime Zotov qui sont deux chefs qui ont chacun fait deux interventions remarquées avec du ragondin cuisiné pour l'un, un tartare d'élan avec du maïs cuisiné pour l'autre, c'est la Movida, la nouvelle génération soviétique. Et puis voilà, et puis des français magnifiques comme Gérald Passeda qui sont venus se confier et parler du Petit Nice sur la scène animée par Sébastien Lemorand. Et puis voilà, il y a eu aussi d'autres scènes, pas que simplement la grande scène de l'auditorium, on a eu la scène sucrée avec des très belles démonstrations. Stéphanie Labelle qui vient de Montréal, qui a été hyper touchante, Alexandre Gauthier de La Grenouillère qui a été juste magnifique, on ne pouvait même plus rentrer dans la salle, qui était absolument bondé. Je pense aussi à Pierre Marcolini qui vient de faire une démonstration sur du chocolat et qui vient de donner à boire du chocolat et à manger du chocolat dans tous les étages quasiment de la mutualité. Et puis voilà, il y a eu aussi une très très belle scène et ça c'était une nouveauté qui est la scène artisan avec une succession de 18 artisans qui sont venus se confier à Bruno Verjus. Ça c'était au cinquième étage de la mutualité et c'était ce matin Marie Quatre Hommes voulant parler du fromage. Hier Frédéric Ménager de La Rue Chotte parlant de sa production de volailles et d'œufs. C'était aussi avec Chandon Paul Marre, parlant de la manière dont il mature les viandes, les bottes froids de Jiu et c'était très très beau. Un autre magnifique boucher, Van Dierenang de Belgique qui est venu avec une pièce de 50 kg de bœuf qu'il a entièrement désossé. C'était très beau, c'était un moment fort avec un village omnivore où nos partenaires ont pu aussi donner à voir leurs produits et leurs cultures, partager ça avec les plusieurs milliers de visiteurs, je ne sais pas exactement combien ce soir mais c'était beaucoup beaucoup. C'était une expérience riche, formidable, une huitième expérience d'omnivore, la deuxième à Paris. La prochaine aura lieu un an prochain pour la neuvième édition. Sur les quêtes Seine ? Non pas sur les quêtes Seine, ça sera exactement là, à la mutualité. Les quêtes Seine c'est une autre histoire, on va la dévoilera dans peu de temps mais pour l'instant c'est en tout cas à la mutualité que ça se passe et on y est très très bien. Vous imaginez quand vous avez commencé que ça prendrait cette ampleur-là, omnivore, et qu'on en arriverait là ou pas ? Quand on a commencé, j'imaginais que ça prendrait cette ampleur-là, oui. Oui, ça fait 10 ans et je savais qu'on développerait omnivore, qu'omnivore avait une place à jouer, un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la cuisine contemporaine. Et je ne vais pas dire que je suis surpris parce que je ne le suis pas tellement au fond, étant donné que des talents étaient là et qu'il suffisait de les rassembler pour faire quelque chose d'enthousiasmant et de rassembleur. C'est ce qu'on a fait je crois. Et tous les nouveaux talents, vous dénichez, ils viennent directement à vous ou vous continuez toujours de nourrir et de chercher les jeunes talents ? Comment ça se passe ? Les talents, ils ne viennent jamais à vous, il faut toujours aller les chercher parce que les talents, ils se cachent dans des petites villes, je pense à Guillaume Montjuré du Palais Griller à Lyon. Il faut aller le trouver, il faut aller le découvrir, il faut aller le chercher et ça c'est très important. Non, non, les talents sont des timides, donc les talents, on les suscite, on va les récupérer, on les amène sur scène. Je pense que Giovanni Passerini, il fallait aussi le découvrir, même s'il était à Paris et que c'était plus évident. Voilà, ça fait partie de notre métier de défricher. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pardon pour le atout.